Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre d'Éphésiens, sixième chapitre, commençant au verset 10. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce soir sur comment recevoir la délivrance. Comment recevoir la délivrance. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation afin de comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au reste. Ça veut dire qu'il y en a qui ont parti. Amen. La Bible nous parle à plusieurs endroits du reste du peuple de Dieu. Il y a des gens qui partent bien, tout feu, tout flamme. Ah oui. Ils ont reçu la parole. Et il leur arrive une petite tribulation. Une partie. Ce qu'ils sont rendus, ils sont tournés dans le monde. Eh oui. Il y en a même qui parle comme le monde. Amen. Tellement de valeurs. Il y a des gens qui pensent qu'on peut blasphémer, mentir, courir la galibote, prendre la drogue, prendre un coup, vivre comme le monde, parler comme le monde, sentir comme le monde. Puis on meurt. Puis parce que tu as fait une prière une fois, tu t'en vas au paradis. Moi, je ne crée pas ça. Dans le jardin d'Éden. Adam ne pouvait pas courir la galibote. Il n'y avait rien que sa femme. Amen. Il ne va pas chicaner avec sa belle-mère. Mais il a désobéi et il a été chassé. Ça, ce n'est même pas dans, disons, dans la dispensation de la loi de Moïse. C'est juste le critère de Dieu. Comme vous, vous ne pouvez pas manger des choses sales et empoisonnées. Dieu est un Dieu trois fois simple. Il ne peut pas tolérer le mal. Amen. Donc, c'est à nous de rester purs. La Bible nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Je ne veux pas vous mettre sur un joug, mais je veux vous faire comprendre ce soir l'importance de notre marche sérieuse avec Dieu. Amen. Je m'en vais en voyage bientôt. Je quitte mardi et je vais visiter des églises. Et possiblement, je vais vous revenir avec peut-être un résultat de 100, 150 personnes qui sont nos seignants. Je ne le sais pas, j'espère. Mais pourquoi ça? Parce que je crois qu'il y a des gens qui ont commencé à aller à l'église, ce n'est pas mauvais, mais ils trouvent les chambaux, ils aiment le pasteur, ils aiment les prêches, ça leur fait du bien. Puis, ils passent pour des croyants. Et le pasteur Poulain va aller dans leur église. Il va leur dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui voudrait vivre une révolution spirituelle avec Jésus, qui n'ont jamais vécu, et ceci s'appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'as pas connu cette révolution spirituelle-là, tu dois la connaître, obligatoirement. Je suis le même gars là-bas qu'ici, là. Et là, il va y avoir des gens qui vont enlever leurs mains et qui vont venir en avant. Vous m'avez compris ce que j'ai dit, hein? On ne se mêle pas avec ça, hein? Amen. Et là, il y a des gens qui vont être sauvés, qui vont faire la prière de repentance. Amen. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un dans mon bureau. Puis, il m'a dit qu'il ressentait l'appel d'évangéliste. Ah oui. Et là, bien, je lui ai dit, un évangéliste, toi, il faut que tu aies de quoi donner, pas juste aux non-croyants, mais lorsque tu vas visiter l'Église, il faut que tu sois capable, toi aussi, de faire du ministère auprès du pasteur. Bien oui. Parce que le pasteur, lui aussi, a besoin d'encouragement. Amen. Et quand tu viens, et la Bible nous dit que les cinq ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Pas quatre, sauf l'évangéliste. Non, l'évangéliste fait partie du perfectionnement des saints aussi. Amen. J'ai parlé de cela. Ça nous dit au reste, nous qui sommes restés avec le Seigneur et nous qui persévérons avec Jésus. Dieu dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On a notre responsabilité à voir pour qu'on soit des chrétiens forts et matures dans le Seigneur. Ça nous dit, fortifiez-vous. Moi, j'ai besoin de me consacrer et de m'approcher de Dieu afin d'être fortifié. J'avais été dans la Beauce et j'avais rencontré un homme d'affaires pour l'invention de mon père. Mon père, si je ne me trompe pas, était à décéder puis j'ai été rencontré. Et cet homme-là m'a dit, il dit, c'est pas quand ça va mal que tu vas voir pour un emprunt, pour ta compagnie, c'est quand ça tourne rond que là, tu vas voir pour avoir un emprunt. Amen. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. C'est pas quand ça va mal qu'on doit s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu quand ça va bien. Et quand ça va mal, on va être moins porté à s'approcher de Dieu. Mais parce qu'on s'est approché de Dieu, quand ça va bien, on va être capable de passer au travers avec Dieu pareil. Amen. Gloire à Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Hier, j'ai entendu une femme qui prêchait pour parler d'être revêtu pour le succès. Moi, je pensais qu'on se mettait une cravate pour aller voir pour un travail, mais ça a l'air que c'est pas assez de mode, ça. Je suis encore vieux jeu dans ça. On doit être revêtu spirituellement pour avoir le succès spirituel. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Je ne sais pas encore comment faire, mais moi, je suis simple. Et des fois, je disais, je prends le bouclier de la foi. Amen. Me revêt de la cuirasse de la justice. Moi, c'était ma façon de faire, là. Je pense que c'est bon, hein. On doit se revêtir nous-mêmes. Et Dieu dit de toutes les armes de Dieu. Wow. Ça veut dire qu'il y a du divin dans notre revêtement. Ça vient de Dieu. Et Dieu nous promet afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il veut nous avoir. Il veut nous abattre. Il veut nous tirer le tapis sous les pieds. Il veut nous faire tomber. Amen. Il faut savoir le discerner. Ah oui. Moi, toutes les fois, il va aller à l'église. Il y a de la visite qui arrive. Bien, invite-les à venir avec toi. Tu vas voir, ils ne feront pas ça dix fois. Ah oui, ils vont changer de temps. Bien oui. Toi aussi, sois rusé. Hé, ça donne donc bien mon aller à l'église. Je t'invite à venir avec moi et on me parlera ensemble après. Bien oui. Vous allez voir la semaine prochaine. Ils vont y penser. Mais si tu restes chez vous, ils vont empiéter là-dessus. Amen. Les armes de Dieu vont faire qu'on va pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. et Dieu nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire dans le naturel, les êtres humains. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On est-tu bénis? On est tellement bénis en tant qu'enfants de Dieu qu'on dérange les forteresses, les puissances de l'ennemi pour venir nous attaquer parce qu'on est bénis d'avoir la grâce de Dieu, le salut de Dieu, le Saint-Esprit en nous, le vêtement de justice, qu'on est en route pour le ciel. Alléluia! Et le diable sort ses gros canons contre nous. Gloire à Dieu! Il ne faisait pas qu'un complète se fermait et on était des menteurs, là. À cause de ces esprits méchants-là, Dieu dit, c'est pourquoi, puis il nous le dit encore, prenez toutes les armes de Dieu. Bien oui! Puis il nous le dit encore, d'une autre façon. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir, quoi? Quand? Résister dans le mauvais jour. Avez-vous déjà vécu une journée où ça allait vraiment meurre? Vous connaissez ça? La Bible est vraie, hein? Oui! Ça, ça s'appelle le mauvais jour. T'es même pas sorti du lit, des fois, puis c'est le mauvais jour qui est commencé. bien, vous le disiez, qu'est-ce que je vous ai parlé tantôt, j'ai été attaqué dans mon esprit dernièrement dans mon lit, moi. C'est un mauvais jour, ça commence à mal. Je dis, comment qu'on va faire pour sortir de tout ça, nous autres, l'Église? bien, oui. Afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour, le diable, il a des temps pour nous attaquer, et même, puis, il nous attaque, et nous, on doit tout le temps être vêtu pour être capable de lui résister. une des stratégies de Satan, c'est la surprise. Rappelez-vous du 11 septembre quand les taux jumelles sont tombés? C'était une surprise, hein? Une surprise. J'ai rencontré un homme qui était tout près de là quand ça s'est produit. L'avion a rentré dans l'auto. Puis, il dit, les gens étaient là au restaurant, pareil comme si rien n'était. C'était comme si c'était un film. On vit tellement d'un monde vite. Hein? Les gens ne s'attendaient pas à cela. Le diable nous attaque à travers les surprises. inattendus. Il faut tout le temps se revêtir de l'armure du croyant. La Bible nous dit des armes de Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un qui était d'un groupe de motards qui s'est converti à Dieu. Puis, il a commencé à être comme tenté par de ce monde-là pour qu'ils retournent embarquer dans leur situation. Il a dit au gars, il dit, moi là, j'ai dû avec moi. Viens là, m'attaquer, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. j'ai des armées de mon côté. Il a parlé de ce genre-là et le gars lui a dit, t'es une bonne personne, toi. Apparemment, cette personne-là était méchante dans le naturel. Amen. C'est un nouveau que je vous parle, là. Il était tellement convaincu que Dieu était pour intervenir pour le défendre. C'est beau, hein? Wow! Revêtez-vous de toutes les armes du croyant, de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Quand le diable nous attaque, on a un devoir, c'est de résister le diable. Et là, t'as besoin d'avoir chargé ton canon avant qu'il t'attaque. Parce qu'il va t'attaquer de diverses façons. Et une des premières places qu'il attaque, et on le sait, c'est dans notre esprit. Il nous sème un doute, une incrédulité, un tracas. D'autres fois, c'est par la maladie, d'autres fois, c'est des attaques spirituelles. T'es pas sauvé, Dieu t'aime pas, t'es rejeté, tu seras pas exaucé, Dieu t'en sortira pas. Dieu dit, résistez au diable. Et Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça, c'est très important. Soumettez-vous donc à Dieu. Bien oui, parce que si on se soumet pas à Dieu, on rouvre la porte à l'ennemi dans notre vie, dans cette dimension-là. Bien oui. Et Dieu nous dit, et tenir ferme, après avoir tout surmonté. surmonté. Et il nous promet qu'on va sortir du creux. Et Dieu nous dit qu'on va tenir ferme. Amen. Ça fait longtemps que Dieu me garde à lui. Amen. Et que je reste avec Dieu. Et il y en a d'autres qui peuvent s'identifier à moi ici, ce soir-là. Amen. On a eu des mauvais jours. Mais on a résisté le diable. Dieu nous a sortis du creux. Et on est encore là à soi. On fait partie du reste. Dites-le, je fais partie du reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Tenez donc ferme. Dites-le, Dieu veut que je tienne ferme. Bien oui. Restez solidement debout avec Dieu. Notre foi en lui. Marchez avec Dieu parce qu'on l'aime. pas pour les bonbons, parce qu'on l'aime. Quand on n'a plus de bonbons, si jamais ça arrive, on va aimer Dieu pareil. Et si on meurt en t-shirt, en gougoune, en costume, on va avoir de quoi louer Dieu pour l'éternité. rien ne se compare au salut que Dieu nous a donné en Jésus. Rien, pas en doute. Toutes les autres, c'est du superflu. Il y en a qui pourraient m'ostiner là-dessus, mais moi, j'évalue ça comme ça. Bien que Dieu veut qu'on prospère, qu'on soit en bonne santé, qu'on vive dans l'abondance. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. On sait que la parole, c'est la vérité. Mais moi, je vais vous dire une autre chose aussi. Moi, c'est ma façon de percevoir qu'il n'y ait pas d'hypocrisie dans notre vie. Puis quand on parle, qu'on confesse la vérité, même si c'est dur à dire, ça a-tu de l'allure, ça? Et quand on est comme cela, ça ferme la porte à l'ennemi dans notre vie. Rappelez-vous lorsque Hérode a fait mettre Pierre, a tué Jacques, l'apôtre Jacques, et ça l'a plu au peuple. Et après cela, il a mis sa main sur l'apôtre Pierre, puis il avait encore l'intention de tuer un autre appôtre, un autre serviteur de Dieu. Le premier péché est tout le temps plus difficile que le deuxième. Deuxième, il vient plus facilement. Ah, bien oui. C'est drôle, hein, des fois, là, je fais attention à cela. Mais des fois, j'ai déjà fait des commentaires puis le monde me dit, quoi tu parles, toi? On dirait que c'est dans leur nature qu'ils ne sont plus dérangés de faire le mal, à mentir, d'être hypocrite, à être méchant avec des gens. Puis là, tu dis, bien, c'est pas normal que tu fasses ça. Bien, qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans ça? Qu'est-ce que c'est? La Bible est encore vraie. La Bible nous dit qu'ils ont une conscience souillée, une conscience marquée au fer rouge. Ils sont tellement morts spirituellement, ça ne les dérange même plus dans leur conscience. Mais quand tu es sauvé, tu es, ton esprit est recréé et quand tu vas mentir, tu vas être dérangé dans ta conscience parce que tu es une nouvelle créature en Jésus et tu vas même vouloir corriger ce que tu as dit parce que tu es sauvé. Amen! Gloire à Dieu! Sauvé de nos péchés et non avec nos péchés. Amen! la vérité pour ceinture, revêter la cuirasse de la justice. J'en ai parlé tantôt. Être juste. La cuirasse de la justice, ça protège notre corps, ça protège la potrine. Ah oui! on est béni parce qu'on est en Jésus et maintenant on a la justice de Dieu dans notre vie. Amen! Mais quand notre cœur n'est pas droit et notre cœur n'est pas pur, ça rouvre la porte encore à de la méchanceté qu'on souhaite à des gens et de la rancune et du manque de pardon et on n'a pas la joie du Seigneur comme Dieu voudrait qu'on l'aille dans des conditions comme ça. Mais croyez-vous? Ah oui! La cuirasse de la justice. J'ai passé par le sang de Jésus. Mes péchés sont tout pardonnés. Je suis une créature nouvelle en Jésus et maintenant j'ai la justice de Dieu en moi. Alléluia! Gloire à Dieu! J'étais en New York. Une ville d'action ça. Ah oui! Et je marchais sur le trottoir et j'ai aperçu une photo de Jésus par terre. Et il y avait une foule là et là il y avait quelqu'un qui tenait un micro là. Et là, bien en voyant ça j'ai arrêté moi. Ah oui! J'ai arrêté puis il y en a un qui est venu. puis il a poigné le micro de l'autre. Puis là, il a dit c'est comme les blancs qui se croient qu'ils sont la justice de Dieu. Puis moi j'avais une Bible. Et là, quand j'ai entendu ça j'ai commencé moi à m'en aller. J'ai senti la soupe chaude. Il a dit c'est comme les blancs qui se croient la justice de Dieu et qui se promènent avec une Bible des mains. Il n'y avait pas vin là. Hé hé! Pas parce que je suis blanc, c'est à cause du sang de Jésus qui m'a purifié de tout péché. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! On peut déranger le diable. Amen! J'étais au Ghana puis j'ai invité un homme des fois quand je suis en mission. Quand c'est possible pour moi je vais me placer sur le bord du chemin, sur le bord du trottoir. Je sais que je suis blanc et les autres sont noirs. Je le sais ça. Mais je veux voir des hommes sauvés. Fait que je me place sur le bord du trottoir pas loin de l'église et là le monde qui passe sont capables de voir un blanc. pas juste un orgueilleux à cause de la couleur de ma peau mais je veux leur montrer qu'il y a de la nouveauté dans l'église. Venez entendre dans l'église le message. Je veux les voir sauver. C'est-tu correct ça? Yes! Ça touche l'autre point. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On doit être tout le temps prêt à partager le témoignage le message de l'amour de Dieu. Tout le temps prêt. Ah oui! Tout le temps prêt. Puis on devrait pas avoir honte. Être content de le faire. Ah oui! J'ai été intimidé dernièrement mais j'aurais dû le faire. Quelqu'un m'a donné une pièce de trop. J'ai compté vite. J'ai dit ça si c'est une pièce de trop. Puis j'ai remboursé le dollar. Puis elle m'a dit merci. J'aurais dû dire je te rembourse parce que je suis naine nouveau. J'ai demandé à Jésus de me pardonner. Dieu m'a fait grâce. Je suis une nouvelle créature maintenant. Il n'y a pas de me mêler de tes affaires là. Mes affaires. Ah merde! Tout le temps être prêt. on ne sait pas qu'est-ce qui peut se produire dans leur vie. Des fois je vois des ambulances devant des maisons de personnes âgées ou d'autres places et je vais faire une courte prière. Elle protège la vie de la personne si sa vie est en danger sauf son âme. C'est le plus grand message que la planète Terre a besoin d'entendre. C'est le message de l'amour de Dieu. Ça s'appelle la bonne nouvelle. J'ai dit ça s'appelle la bonne nouvelle. Et on doit être capable de la partager avec la joie dans notre cœur. Alléluia! Quand t'es sauvé et que t'es en route pour le ciel t'aimes le message de la bonne nouvelle. Dieu tant aimé le monde qu'a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Je crois en Jésus. J'ai le don de la vie éternelle. Gloire à Dieu! Veux-tu entendre le message? Il y en a un qui était tellement content d'avoir été délivré par Jésus. C'est encore bon aujourd'hui ça. La délivrance. Et comment qu'il y a de gens qui ont besoin de délivrance? Oh! Des millions de Québécois ont besoin de délivrance dans leur vie. Croyez-moi. Mais ils ne savent pas. Ils vont voir les médecins. Ils sont dans l'aveuglement. Ils sont dérangés. Ils sont troublés. Ils sont oppressés. Merci, Dieu. Ils étaient à la pharmacie dernièrement et le médecin m'a demandé pas de diabète. Non! Amen! Tantôt, ils étaient là et j'aurais dû lui dire que je n'ai même pas de péche en passant. Je t'ai redonné, je suis en route pour le ciel. Alléluia! Gloire à Dieu! Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Quand le diable vient contre toi, crois les promesses de Dieu. Amen! Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Attends-toi à la victoire. Quand le diable t'attaque, il est écrit, il est dit, Dieu m'a dit qu'il va faire cela. Amen! Je me cache en Dieu. Gloire à Dieu! Et je m'attends à avoir sa victoire. La Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le jeu s'y court et se trouve en sécurité. bien que je sois tout le temps Jésus. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre quelle sorte de trait du malin. Wow! Amen! On est dans une vraie guerre. On est dans un vrai combat. On est très enflammé du malin. puis quand vous voyez des chrétiens qui vivent le mauvais jour, c'est pas leur temps de les corriger puis de leur rentrer dedans puis de leur dire je le savais que tu étais pour récolter ça, toi. Non! Ils ont besoin d'encourager, ils ont besoin de compréhension, ils ont besoin de compassion. Amen! Des fois je parle avec du monde puis ils me disent tu prieras pour moi, hein? Puis moi je le dis souvent, tu prieras pour moi, oubliez-moi pas dans vos prières là. Oui, on a besoin de prier les uns pour les autres. C'est tellement puissant cela. On est très enflammé. Oh! Le diable est affauché après Job. Me croyez-vous? Un homme juste et intègre. Job, il priait même pour ses enfants encore qu'ils aient péché. Wow! Ça c'est un bon papa, hein? Oui. Nous les parents, on a l'exemple à donner à nos enfants. Et même s'ils ont 40 ans ou plus, on a un exemple à donner à nos enfants. Et là, j'ai entrepris encore à donner l'exemple à ma petite fille. encore. Encore. Eh oui. Les enfants sont élevés. Je dois être encore un exemple pour eux-mêmes qui ont quitté la maison. Et maintenant, c'est le tour des petits-enfants. Mon comportement, qu'est-ce que je dis? Si je leur dis, je vais t'emmener au magasin, je vais t'acheter ici, il ne faut pas que je les aille mentir. Il faut que je garde parole. Ah oui. On va éteindre les traits enflammés du malin à cause du bouclier de la froid. Dieu l'a dit je m'attends à sa promesse. Prenez aussi le casque du salut. Oh, soyez tellement contents d'être sauvés. Regardez-vous pas comme étant une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie. Regardez-vous comme un enfant de Dieu. Pensez comme un enfant de Dieu. Pensez comme un enfant du roi. Pensez que vous ne faites plus partie de ce monde mais que vous faites partie de la famille de Dieu. On reste ici mais on est des lumières dans ce monde de ténèbres. L'apôtre Paul a dit qu'on est des ambassadeurs de Christ. Alléluia. quand j'étais au Ghana et moi il y avait la file pour entrer dans le pays et j'ai pensé j'ai dit ma rentrée par l'entrée des ambassadeurs. C'est ce que la Bible nous dit qu'on est. J'ai fait la file et j'ai rentré par l'entrée des ambassadeurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Pas tout le monde qui sont contre la Bible. Pas tout le monde qui sont fâchés après Dieu. Non, non. Pas tout le monde qui ne croit pas la parole. le Québec est très particulier. Ce n'est pas un honneur. Être 30 ans à l'église ce n'est pas une gloire ça. puis blasphémer puis penser que tout est correct ça fait partie de ma vie ma culture personnelle je m'en vais au ciel moi aussi. Je te le souhaite mais ce n'est pas de même. Non mais des fois tu rentres dans ces pays-là et la personne à la porte est née de nouveau. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites ici vous monsieur c'est l'entrée des ambassadeurs bien moi la Bible a dit que je suis un ambassadeur de Christ. c'est un étoué là ok passe d'abord. Bien oui on passait aux douanes juste dernièrement. Le monsieur me demande il dit qu'est-ce que tu fais dans la vie toi j'ai dit moi je suis un pasteur. Il dit merci pour le travail que vous faites auprès des gens. Wow. Pas dit que tu es un voleur. Non. Merci pour le travail que tu fais auprès des gens. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Mes déclarations doivent tout le temps être correct surtout quand la personne sait que tu es un pasteur. Tu dois être capable de le regarder dans les yeux quand tu lui parles. Amen. Puis s'il a mal compris tu dois être capable de te défendre avec justice. Amen. Pensez comme un enfant de Dieu et faire attention qu'est-ce qu'on conserve dans notre tête. Dites-le le diable n'est pas le bienvenu dans ma tête. Pas encore le diable n'est pas le bienvenu dans ma tête. Amen. Pense à de belles choses à de bonnes choses. Ce n'est pas tout le temps facile là. quelqu'un a déjà dit on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête mais on peut les empêcher de faire leur nez dans nos cheveux par exemple. Moi, il y aurait de la misère. l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On combat le diable avec la parole de Dieu. Pas notre sagesse naturelle. Prenons nos pelules. On prend la parole pour lui résister. Il est écrit. C'est une parole qui est puissante. Dieu accompagne sa parole. Amen. Et ça ne s'appelle pas rien que la parole mais ça s'appelle l'épée de l'esprit. Alléluia. Parce qu'il y a l'esprit, la présence de Dieu qui accompagne sa parole. Alléluia. Adieu toute la gloire. Quelqu'un m'a dit j'entends bien les prêcheurs mais toi c'est différent. des autres. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il dit c'est l'onction c'est la présence de Dieu. L'esprit dans ce qui est mentionné. Ça touche le cœur des gens. Ça ne laisse pas les gens indifférents. Amen. La paix de l'esprit qui est la parole de Dieu il est écrit Satan. Je crois à la parole. Amen. Gloire à Dieu. Comment être délivré. Je vous ai parlé de l'armure du croyant. Ah oui. On peut penser à l'apôtre Paul après avoir délivré quelqu'un des mauvais esprits comment il s'est retrouvé amen en difficulté. Le diable ne veut pas de ministère de délivrance. Amen. On devrait chanter plus des chants sur le sang de Jésus. Amen. Prononcez le nom de Jésus. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. Amen. Gloire à Dieu. Moi je crois encore à la parole comme Ascalé. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Amen. J'ai été voir le film Le Fils de Dieu est assez correct face à la Bible. Pas tout mais il est assez correct. La personne est mieux que moi d'avoir fait le film. Mais moi que j'aurais fait à la fin du film ça dit que la grâce de Dieu vous accompagne. C'est bon. Mais il aurait dû dire tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. S'il vous plaît répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus je suis un pécheur je suis une pécheresse je me repends de tous mes péchés et je te reçois comme mon seul sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus Amen. Bien oui on parle de Jésus de l'amour de Dieu qui est venu pour sauver le monde. Peut-être mettre 30 secondes de plus puis on ne sait pas récolter une moisson d'âme hein? Bien oui pour y dire j'ai apporté cette idée-là. Ah oui ils se retrouvent en difficulté mais au lieu de rétrograder et d'abandonner et pleurer sur eux la Bible nous dit qui priait et qui chantait. C'est tellement puissant la louange c'est tellement puissant la louange à l'intérieur de l'église c'est tellement puissant la louange dans votre vie on chantait un vieux petit cœur Alléluia Alléluia quand même jamais laisser le diable vous abattre quand le trouble vient lève la tête en haut et dit Alléluia 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 quand même moi je te dis quand tu fais ça le diable ah non ça ne le dérange pas c'est tellement puissant et la prière oh la prière fervente du juste c'est une grande efficacité ils priaient puis chantaient et lorsqu'on a Amen ce mélange à Gatola il va y avoir une explosion de délivrance le bon Dieu est descendu dans la prison Alléluia Amen et la prison a ébranlé Alléluia et les serviteurs de Dieu ont été délivrés ainsi que les autres dit Amen Alléluia Gloire à Dieu le diable n'est pas capable de prendre d'entendre la louange Amen et il a peur de cela parce qu'il sait que Dieu habite la louange de ses enfants c'est tellement puissant la prière oh oui souvent je fais une courte prière des fois je prie Amen j'ai été à New York dernièrement Amen quelqu'un avance oh oh reste là vérifie pour voir si t'es guéri le Seigneur souvent guérit sans même que j'impose les mains Alléluia qu'il te soit fait selon ta foi à l'abîme nous dit oh Pierre est en prison oh oui on n'a pas assez de prières cette église je crois que ça déplaît à Dieu si on ne prie pas assez ici à l'église ensemble oh l'église a bombardé le ciel Pierre est en prison l'église a continué à prier prier puis à prier mais Dieu a envoyé son ange il a réveillé Pierre Amen et Pierre a été libéré Alléluia Amen puis rentré dans le temple puis enseigné encore wow ça existe encore des choses comme ça aujourd'hui il y avait un prêcheur c'est fort hein juste dernièrement il y a deux jours vendredi je pensais j'ai dit j'aimerais aller visiter le pays du Gabon je pensais à ça moi j'aimerais visiter le pays du Gabon ce serait une place j'aimerais aller je pensais à ça et j'arrive d'une église et je rencontre un serviteur de Dieu que je ne connais pas on se serre la main puis il dit aimeriez-vous ça venir au Gabon hey wow c'est bon hein on a plus d'affaires que moi lui il dit paye le voyage c'est une idée mais dans ce pays là j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui venait de ce pays là quand j'étais à Brazzaville un pionnier dans l'évangile et il y avait une église et des militaires sont venus ou la police est venue pour s'emparer et pour causer du trouble à l'intérieur de l'église oh oui puis ils sont arrivés où l'église était puis ils regardaient puis ils voyaient juste des arbres debout ils ne voyaient pas l'église ils sont repartis puis ils voulaient s'emparer de ce serviteur de Dieu dont j'oublie le nom maintenant puis on dit il est assis dans le train puis ils ont rentré dans le train puis ils se promenaient puis ils regardaient les gens puis lui il était assis là puis il souriait puis ils sont partis puis là ils se sont fait dire il est parti en train ben on va aller s'emparer de lui à l'autre station Dieu les avait rendus aveugles la semaine d'après ils étaient habillés en civil et là ils sont allés à l'église puis là ils ont regardé puis ils ont vu la bâtisse et ils ont dit c'est curieux on n'a pas vu ça la semaine passée il dit ça existe encore des miracles comme ça des produits comme ça de nos jours oh merde les serviteurs de Dieu ils sont libres puis ils prêchent encore la parole de Dieu oh merde wow on n'est pas tout seul dans notre combat Pierre n'était pas tout seul un serviteur de Dieu il s'est retrouvé coincé il avait besoin de délivrance vraiment et Dieu est venu puis il l'a libéré parce qu'il y avait une église qui priait moi je vous dis nos prières sont capables de libérer des chaînes de l'ennemi les gens de notre famille ceux qui sont poignés par la drogue ceux qui sont poignés par la maladie j'ai dit ceux qui sont poignés par la maladie ah oui le monde sont traités dans le naturel avec des pelules mais plusieurs d'entre eux ils ont besoin de délivrance hey des crises d'angoisse moi je vois pas ça ils faisaient une crise d'angoisse puis Adam faisait une crise d'angoisse je vois pas ça moi et Clostophobie ils ont besoin de délivrance on est appelé faire affaire avec le monde c'est-tu vrai ça Amen on a la réponse Amen abandonnons pas de croire la délivrance au nom de Jésus abandonnons pas de croire la délivrance la victoire la purification de nos péchés la délivrance par le sang de Jésus Amen un petit chant qu'on chantait Jésus brise les chaînes Amen et nous met en liberté Alléluia on a la réponse un monde perdu merci Dieu levez-vous s'il vous plaît Alléluia un prêcheur de délivrance quelle joie pour moi d'être cela ah oui imposer mes mains au nom de Jésus et dans ce temps-là ça veut dire que mes mains deviennent comme celles du Seigneur Alléluia quand on prie au nom de Jésus c'est comme si Jésus prierait à travers nous est-ce que c'est puissant cela même Jésus a dit je te loue de ce que tu m'exauces toujours Amen c'est tellement puissant ça gloire à Dieu Père merci Dieu pour ta parole qui est la vérité on croit ta parole au Dieu elle est encore vivante éternelle Dieu merci Dieu que Amen c'est pas des gens créatifs Dieu mais c'est des gens avec une assurance des enfants avec de l'audace Dieu qui te plaît éternel Dieu qu'on soit des gens de foi et qu'on s'attende au Dieu Amen à de grandes victoires à travers notre vie Dieu de gloire merci Dieu de vivre en nous merci Dieu de parler à travers nous aussi Dieu de gloire merci Dieu de prier à travers nous aussi Dieu de gloire merci Dieu pour l'autorité du croyant que tu nous as donné et l'armure invincible du croyant Oh Dieu tu nous promets qu'on va tout surmonter Oh oui Dieu tu n'as pas dit le dernier mot Père merci Dieu au nom de Jésus Je bénis les gens qui sont venus ici ce soir Amen Je bénis ceux qui ont entendu cet enseignement aussi Amen Je décrète la paix de Dieu dans votre intelligence Je décrète la santé physique dans votre esprit Je décrète l'esprit de révélation qui va vous accompagner et que Dieu va vous parler durant la nuit au nom de Jésus Amen Alléluia Merci d'être venus Saluez-vous avant de partir Gloire à Dieu